Allez bonsoir à tous, salut tout le monde ! Alors ben... Comme nous n'avons pas pu faire donc l'événement aujourd'hui donc entre Dublin et Dubaï, nous vous présentons ce soir un vol de groupe. Donc un vol qui est coopéré donc avec la nouvelle VA qui a été créée Tropical Group dont je suis fier de vous la présenter puisque je vais voler donc avec des personnes expérimentées ce soir. Donc moi je partirai en 777-300ER de la compagnie British Airways donc nous avons donc la livrée de base puisque je n'ai pas encore eu le temps totalement de réinstaller toutes les livrées avec le nouveau PC, d'accord ? Donc j'ai eu quelques petits soucis avec FSX qui me faisaient un peu chier où ils me disaient Windows is too high level. Je voulais un petit peu aussi revenir sur deux petites choses afin que les choses soient bien précis. On va les survoler un petit peu de manière très rapide mais comme ça les choses seront dites, d'accord ? Donc j'aimerais un petit peu commencer dans le vif du sujet parce qu'il y en a peu ou pas qui ne veulent pas respecter nos règles au sein du serveur et qui forcent à tout prix pour revenir au sein du serveur et pour créer des actions de malveillante. Donc alors les points du serveur qui vont être abordés rapidement avant de commencer ce vol de groupe. Je vous présente ce soir rapidement les items. Donc le point rapidement sur ma chaîne, donc l'update de la VAT France, qu'est-ce qui s'est réellement passé, d'accord ? La vérité qui a triomphé, l'update des règles de nos discounts et enfin le mot de la fin. Donc on va y aller tout de suite. Donc comme vous avez pu le constater il y a quelques heures, M. Fuget a été démis de ses fonctions et dont ce dernier n'étant plus directeur, un nouveau site web donc est en cours de création et sera mis en place avec un nouveau staff et dont les vidéos explicatives comme je les avais postées, les trois, ont été plus que bénéfiques et nécessaires pour que la vérité soit dite et non cachée et ou dissimulée par des personnes malveillantes en provenance d'eau, du même réseau, IVAO Network. C'est bizarre. Bon. De plus, des mesures fortes ont été prises afin d'éviter que des haters s'en prennent à ma chaîne. C'est-à-dire que nous avons activé la 2FA sur Discord et sur Instagram et majoritairement au sein de ma chaîne. C'est-à-dire que maintenant il n'est plus possible d'hacker de ma chaîne. Ce n'est plus possible puisque je reçois des textos et vous devez rentrer un code confidentiel qui est détenu par une application et dont il y en a qui ont essayé de craquer le mot de passe sauf qu'ils n'y arrivent pas parce qu'il y a un code pour vérifier que c'est bien vous. C'est dommage. Bon. La vérité qui a fini par payer, comme je vous l'ai dit, pourquoi la vérité a fini par payer ? Tout simplement grâce à des acteurs et aux personnages qui ont cru à mes vidéos et à des tests vrais et vérifiables. Je remercie en particularité, je vais citer après Google enfin vers la fin de ce point, Wiko LinkedIn qui ont fait un travail remarquable et qui ont fait une avancée technologique par rapport au réseau d'aviation. C'est-à-dire qu'eux ont pu communiquer des éléments qui m'ont permis d'être innocenté. Donc là, je leur tire mon chapeau. Merci à Wiko et à LinkedIn pour le travail professionnel et remarquable. Là-dessus, je n'ai rien à dire. Maintenant, je vais parler de Google. Alors Google, c'est une catastrophe. Google, il faut vous dire que le jour où vous avez un problème, vous ne pouvez pas compter sur eux. C'est des mères de toi. Donc, ce que j'ai fait, comme je vous l'avais expliqué, je suis passé par LinkedIn, qui est un réseau professionnel et je suis passé par les salariés qui travaillent pour Google, donc Google France. Et de là, je suis passé par leur Facebook. Donc, j'ai fait un chemin étatique, comme certains le disent dans l'aéronautique. Mais à un moment donné, quand vous devez trouver la vérité, vous devez trouver quelque chose, vous devez passer par là. D'accord ? Donc, au niveau des vidéos, je vous invite à tout regarder. C'est pour ça que je survole ce soir ce point-là. Et pour en revenir sur le premier point, pourquoi M. Fuchez a été démis de ses fonctions ? Parce que tout simplement, il se passe que ce dernier, suite à l'histoire qu'il y a eu, et donc suite à mes trois vidéos qu'il y a eu, et suite au fait que moi, je me suis plaint que j'ai été jeté de la VAT France comme un mal propre, ce dernier a été démis de ses fonctions et dont j'ai expliqué à M. Nick Marinov, le responsable de la VATUD, tout ce qui s'était passé et uniquement la vérité et toute la vérité. D'accord ? Donc, c'est valable aussi aux Etats-Unis. L'update rapidement de nos règles au sein de notre Discord. Enfin, des deux Discord que je possède. Alors, suite à Dators, on a décidé de prendre des mesures extrêmement fortes. Comme expliqué ce matin, le staff de mon serveur et du deuxième Discord que je dirige sont amenés à prendre des mesures exceptionnelles. Quelles sont-ils ? La révision des bannissements. Pour une personne en fonction des infractions commises au sein de mon serveur, cette personne peut rester à vie de manière bannie. C'est-à-dire que si la personne a créé vraiment des infractions graves au sein de notre serveur, cette personne, malheureusement, ne pourra rien pour elle et elle restera bannie, bien entendu, même si elle aime l'aéronautique. Il y a d'autres Discord qui existent, mais nous, on ne veut pas de problème particulier. De plus, les règles au sein de mon serveur ont été extrêmement claires. Vous les avez acceptées pour certains. Certains haters cherchent à cacher ou à faire plier la chaîne et ou à la faire fermer. Pourquoi ? Par chalousie ou par acte de malveillance. Enfin, le staff peut être amené à prendre des mesures. Suite à une personne qui a cherché ce matin à régler ses comptes sur différents canaux, cela peut aller du simple avertissement par moi-même, l'administrateur système du réseau de mon Discord, ou à l'exclusion, voire au bannissement. D'accord ? Donc ça dépend des infractions commises par la personne. Déjà, la personne a déjà commis trois infractions et il y a une autre personne qui essaye de revenir au sein de mon Discord, mais là, malheureusement, ce n'est pas possible. Le mot de la fin concernant tout ça, je remercie particulièrement les gens de m'avoir soutenu et d'avoir partagé massivement mes vidéos, bien que cela ne plaise pas et que la vérité soit éclatée au grand jour et que je n'ai jamais fait de faux témoignages. D'accord ? Il y en a qui ont essayé de faire taire toute la vérité. Ils n'y ont pas réussi. La vérité, elle est bien là. Voilà, en tout cas, je vous remercie vraiment de votre soutien et de votre fidélité que vous avez fait. Vous m'avez fait plaisir, honneur et merci pour tous vos messages. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Donc voilà, je pense que ce point était plus que nécessaire et je pense que je vous devais un petit peu aussi la vérité et vous tenir un petit peu au courant des différents process et hauts procédés qui se sont passés. Et donc voilà, moi, j'ai tenu au courant ce matin dès 9 heures que Monsieur Fuchez, donc l'ancien directeur, n'était plus directeur au sein de la VAT France. Comme quoi, il a fallu quand même se faire entendre et gueuler pour obtenir quelque chose. C'est malheureux, mais c'est comme ça en France. Il faut savoir que le directeur de la VAT France m'avait banni sans aucune raison valable. Et aujourd'hui, il ne me donne toujours aucune raison valable. Je veux bien que la personne chose. Mais à un moment donné, quand tu es directeur, tu es quand même capable de donner des explications en bonne et due forme. Voilà, quant à moi, eh bien écoutez, je vous retrouve dans quelques minutes pour le lancement à Paris Charles de Gaulle avec ce magnifique 777 qui nous accompagnera tout au long de ce vol direction l'île de la Réunion. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, on se retrouve d'ici à peu près 5-10 minutes, le temps de tout lancer. Et on partira direction l'île de la Réunion. A tout de suite ! Et bonsoir à tous ! Bienvenue pour ce vol de groupe. Nous allons exceptionnellement ce soir à l'île de la Réunion. Oui, je sais, je n'ai pas mis mes flaps. Oh, t'inquiète, je vais les mettre quand je vais rouler. Donc, c'est un vol retour sur la chaîne. Le deuxième, c'est le plus long de la chaîne. A peu près 11 heures de vol. Vous allez voir l'île de la Réunion comme vous ne l'avez jamais vu auparavant. Donc là, on va rouler Tango Unité. Donc là, on est sur l'Unicom et donc on sera contrôlé par Eurocontrol. Alors, comment ça se passe ? Donc là, il n'y a pas de contrôle et rien. Donc là, tout se passe sur l'Unicom. L'Unicom, je vous rappelle que c'est l'endroit où vous pouvez laisser toutes vos intentions. D'accord ? Pour que les autres pilotes autour de vous soient au courant. Donc là, moi, je vais me dépêcher de rouler parce que tout le monde est déjà parti. Donc là, on va rouler Tango Unité. Donc là, moi, je vais me mettre en mode Charlie. Donc, on va rouler Unité Tango 2. Unité Tango 2. Et donc, j'ai poussé les ventilateurs au maximum du PC. Je pense que vous les entendez en fond tourner. On va rouler. Voilà. Oh non ! Ah non, pas ces bruits là, pas ces bruits là. Ça, c'est interdit. C'est interdit de mettre des soundboard pareils, de faire un bruit moteur. C'est interdit. Là, je vais m'arrêter parce que je suis en train de voir que ça ne va pas. Voilà. Je m'arrête là 2 secondes. Le temps de préparer. Voilà. Ici, je vais mettre Main Ending Light sur ON. Voilà. Tout est OK. Eh bien, on peut y aller. De gros trafic de Speedbird 1787. On s'aligne. Il décolle 0 bits gauche. Ah, putain. Ouais, quand vous avez ça, c'est que généralement, il y a un problème technique. Ça vient pas de l'ordi, hein. Rassurez-vous. La soundboard, vous vous entendez. Ça vient de quelqu'un qui essaie d'un jeu sur Discord. Sauf que là, je me suis un peu muté. Donc là, on s'aligne. On décolle. Il n'y a pas de trafic. Zero hit left. Checked. C'est la bonne. 80 knots pour A7. V1. Autates. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 5. 6. 5. 5. 6. Autopilot on V9 activé Ok, et bien quant à nous, on se retrouve donc demain matin à l'île de la Réunion, il y avait un tout petit peu de retard mais vous avez vu, on l'a vite rattrapé donc on se retrouve d'ici demain matin 10h donc vous aurez le replay en plein milieu de journée oui, plein milieu de journée dimanche donc on se retrouve demain matin, quant à vous je vous souhaite une très bonne nuit, à plus tard Alors, bonsoir à tous donc j'en profite pendant que je suis en vol et afin de bien préciser un peu les choses donc ce vol de groupe est organisé avec la nouvelle VA Tropical Group donc en partenariat avec des gens anciennement d'un grand youtubeur français donc c'est un vol que nous organisons ce soir donc entre Paris-Charles de Gaulle et la Réunion donc l'arrivée demain matin 10h03 comme je vous l'ai dit donc voilà donc ceux qui veulent rejoindre le Discord il n'y a pas de problème encore une nouvelle fois je tiens à être extrêmement clair ceux qui veulent rejoindre le Discord il n'y a aucun problème ceux qui ne veulent pas respecter les règles ne sont pas les bienvenus au sein du serveur on ne va pas se battre avec des énergies humaines qui n'ont aucun respect vis-à-vis du travail déjà accompli au sein de la chaîne et au sein du Discord voilà donc je tiens à être extrêmement clair voilà merci à tous on se retrouve demain matin à la Réunion salut tout le monde et encore un grand merci à Tropical Group pour ce vol de groupe qui m'a été très gentiment proposé comme quoi quand on garde bon contact tout peut arriver dans la vie voilà très bonne soirée allez bonjour à tous salut tout le monde ça y est bienvenue donc à l'île de la Réunion donc vous voyez on a juste la piste en face d'accord donc avec le glide et donc je vais pouvoir commencer donc à partager mon écran voilà et on va pouvoir y aller 3000 minimum approach je vais même faire une réduction 140 avec G down alors pour répondre aux questions de Manon et des autres donc la chaîne a effectivement repris ses droits et donc effectivement nous allons continuer à tourner donc suite à nos absences répétées on va dire on essaye de rattraper le retard comme il se doit donc 3000 glide voilà approach disengage donc on le fera après et je vais donner mes intentions sur l'e-com speedbird 1787 établis final 14 réunion 140 c'est parfait on est nickel checkt flux Gulb 137, on est parfait On est dans l'axe pour 11 nœuds Autopilote, on désactivera Progress Très très beau, l'île de la Réunion, on approche Donc on est sur l'axe de la 14 Je vais à donner mes intentions Réunion Trafic, bonjour, speeder 17, 87, établi 14 final Long 3 Pas de trafic sur piste 1 000 Continue, continue Donc continuer, continue Ça veut dire qu'on est toujours autorisé, stabilisé et clear Très j'aime pas quand il lag un tout petit peu Continue approach, point forward, c'est la bonne Donc on est parti les derniers de Gaulle Et il est 10h pile, on arrive donc à l'île de la Réunion Pas très loin de l'île Maurice Très belle île Et donc j'essaierai de vous partager aussi des vols vers l'île Maurice Qu'on découvrira ensemble On va très bientôt y retourner, ne vous inquiétez pas Alors ça c'est tout à fait normal C'est l'autopilote qui est disengaged Speedbrake Speedbrake Et bienvenue à l'île de la Réunion Flaps 3 000 feet remaining Moins 262 Donc là on va mettre l'outil cast sur off Et Ouais ça c'est parce que les flaps sont en train d'être remontés Alors Je vais regarder si je peux pas couper ça PMDG Aircraft Ça va se calmer quand on ira se garer Donc ces alarmes sont tout à fait normales Et bienvenue à l'autre côté de la Réunion Et bienvenue à l'autre côté de la Réunion Et bienvenue à l'autre côté de la Réunion Ouais c'est vrai A l'autre côté de la Réunion Et voilà, checked Pack and Break Set On va mettre un menu FS Ground Set Et bienvenue A l'île de la Réunion On va mettre ça en place On va couper les moteurs On va faire Flight Director Off On va couper tout ce qui est électricité On n'en a plus besoin maintenant On va faire la procédure de Off 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 On va couper tout ce qui est Beacon On va couper l'APU Génératrice L'IFE Pass La batterie Et tout ça Et voilà The Emergency Light Sur Off L'Auto Start sur Off Engine Normal On le coupe Et ça On le coupe Voilà Bienvenue A l'île de la Réunion Il fait magnifiquement beau Il fait super beau Vraiment Il fait très très beau Alors dommage pour le Je pense qu'il ne m'a pas pris en place La scène Je pense qu'il ne m'a pas pris en place La scène De De la Réunion Il faudra que je regarde ça à nouveau Mais en soit très très beau Donc oui Donc en fait Les alarmes sont dues En fait Quand vous désactivez en fait L'autopilote ici En fait Juste là En fait Vous avez donc une alarme Qui vous dit Warning System Enfin là Tous les écrans sont éteints Ce qui est normal Puisque c'est la procédure de Call and Dark D'accord Donc voilà Sur ce J'espère que ça vous aura plu Donc voilà Et puis on se retrouve Quant à nous Très très prochainement Pour de nouveaux épisodes Rendez-vous Donc d'ici Quelques jours En direct De Bratislava Pas très loin De l'Autriche Salut tout le monde Bonne journée Salut ciao